Musique Alors 691 000 créations d'entreprises en 2018, c'est incroyable, c'est formidable cette dynamique et en fait ce chiffre que je ne connaissais pas ne m'étonne pas parce que moi je croise de plus en plus de jeunes, que ce soit dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise qui ont envie de créer leur entreprise et cette dynamique là, elle est formidable en même temps nous en tant que grande entreprise, c'est un challenge parce qu'on doit aussi attirer les jeunes et attirer les meilleurs donc alors chez Sodexo, on a un tiers de nos collaborateurs qui ont moins de 30 ans donc on en est fiers, ça veut dire que comme on est 460 000, ça fait à peu près plus de 140 000 personnes qui ont moins de 30 ans, on doit garder ces jeunes sinon qu'est-ce qu'on fait ? Parfois ils ont des idées formidables et du coup on fait des partenariats on a un fonds avec lequel on investit dans des start-up créés par des jeunes on a aussi acheté récemment Foodsherry, une société de livraison de repas donc je pense qu'en fait il faut créer un écosystème pour leverager cette dynamique des jeunes qui créent leur entreprise et puis parfois aussi, je vois de plus en plus dans les grandes entreprises on a des jeunes, à un moment ils ont envie de faire leur expérience entrepreneuriale et c'est bien, il faut les laisser faire, les accompagner et puis parfois ils reviennent et ils nous apportent énormément grâce à ces expériences Écoutez, je pense qu'il y a un certain nombre de réformes qui ont été faites et ça continue avec le chiffre que vous m'avez donné, je pense que oui, la France a de nombreux atouts et ça reste très attirante et malgré un environnement mondial économique fragile, un équilibre fragile la France reste attractive après, moi ce que je voudrais dire en tant qu'entreprise de service on est le premier employeur français dans le monde on est au plus près des territoires on est présent dans des entreprises, dans des écoles, dans des hôpitaux, dans des cliniques dans des maisons pour personnes âgées en France par exemple, on est 33 000 personnes qui travaillent sur 4 000 sites donc en fait ça fait 4 000 petites entreprises d'environ 8 personnes je trouve qu'encore, on est une entreprise de service où l'humain est au cœur de nos métiers et je pense qu'il y a encore une mauvaise compréhension des entreprises de service et du coup, ce qui est dommage parce que le potentiel dans les entreprises de service est énorme la création nette d'emplois, elle est dans les services et donc si on pouvait accélérer ça et notamment, il y a eu récemment un certain nombre de mesures qui ont été prises la transformation du CICE en allègement de charges le bonus-malus sur les emplois courts il y a des spécificités dans les métiers de service qui à mon avis ne sont pas suffisamment prises en compte ce qui est très dommage parce que le potentiel est encore énorme dans les métiers de service C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada